Yo tout le monde c'est le Joe, bienvenue aujourd'hui pour une petite vidéo Aujourd'hui les gars c'est tacos Je sais je l'ai promis depuis longtemps ce tacos il arrive enfin Et là on va faire un petit tacos tenders Avec une sauce fromage à la maison, les frites ne sont pas maisons Les tenders ne sont pas maisons Peut-être que je referai dans une prochaine vidéo Mais bon tu sais faire des frites, tu les coupes, hop tu les cuit Voilà quoi, enfin je vais pas t'expliquer comment faire des frites Je suis non, non Du coup frérot, si t'es prêt, moi je suis prêt On va commencer la recette, j'espère que t'as tout prévu Alors je te montre les ingrédients qu'il va peut-être te falloir Les galettes de wrap, toi même tu sais Bon moi j'ai pris deux fromages, j'ai pris Emmental et Gouda Je voulais mettre du cheddar, j'ai pas trouvé le cheddar Donc on va faire Emmental et Gouda, c'est kiff kiff tu vois Ça sera quand même bon, c'est du fromage quoi La crème fraîche pour faire la sauce fromagère Mes tenders et ma petite machine Pour faire l'effet tacos tu vois grillé Qui fait magnifique et les frites qui sont dans le congélo Du coup première étape gros Bah moi comme mes tenders sont pas maison, je vais juste les mettre au four Et les faire cuire Je vais pas t'expliquer comment cuire une boîte, c'est marqué Tu lis les instructions et tu mets au four quoi Je fais ça et on se retrouve pour commencer la sauce fromage Ça y est mon gars, j'ai fini Non je rigole, j'ai pas fini la recette, j'ai juste fini de mettre les frites Congelées et les tenders au four Là on va passer du coup à la sauce fromage Qui est un peu l'étape la plus chiante de la recette Au final, pour moi en tout cas parce que j'ai pas les tenders A faire, mais sinon, petite recette sympa Au passage là, juste j'y pense Tu prends deux filets de poulet, tac pour deux personnes Paf, 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 tu les coupes en lamelles Pas que ce soit trop grand, trop long, tu prends un peu de farine Hop, tu le passes dans la farine avec un peu d'oeuf Pour qu'après coller de la chapelure Et tu prends ces chips tortillas là mexicaines Et tu les écrases et après tu les mets dessus à la place de la chapelure à pain Et je te jure, ça te donne des tenders Magnifiques, mais juste là franchement il est tard J'avais pas le temps de les faire, j'avais des tenders déjà prêts Et j'avais la dalle, donc voilà gros Toi même tu sais, quand t'as faim Tu fais vite, et bah c'est ça Pour la sauce blanche, je me suis perdu moi-même, franchement Sans déconner, tu dis gros toi, tu le rinces Pour pas que la sauce blanche est crème, waouh Ok, du coup pour pas que ça Là pour pas que ça colle Tout ce qui va être fromage et Crème fraîche dans ma casserole Tu la rinces, en fait tu la mouilles pour justement Créer une petite surface qui va éviter que tout ça colle Donc là on va la rincer, on va juste l'humidifier Tu vois, elle est bien trempée à l'intérieur Tu prends la crème fraîche Peu importe la crème fraîche, liquide entière Dans tous les cas, le but c'est juste de la faire cuire en premier Pour qu'après tu verses le fromage dedans Voilà, généreux J'en ai du partout franchement Alors niveau quantité, c'est un peu à l'oeil Pour commencer on va faire chauffer ça Tu mets ça à feu moyen, feu fort tu vois Alors comme tu peux le voir poteau Avec l'eau, tu vois la crème fraîche Ça colle pas vraiment au bord Donc ça donne une texture assez spéciale Là tu laisses chauffer, on va rajouter juste Un peu de sel, un peu de poivre Et une pointe de muscade Parce que j'aime bien la muscade avec le fromage Ça donne toujours un petit goût Bon, j'ai mis mon ail, mon poivre J'ai rajouté de l'ail parce que l'ail et le fromage Apparemment ça se parait bien Donc j'en ai rajouté un petit peu Ma petite muscade, mon sel Je laisse chauffer On se retrouve dans 3 secondes Pour que j'ajoute le fromage La crème fraîche a commencé à bien chauffer Je vais vous montrer la gueule qu'elle a Là tu vois, ça boue Tu baisses un peu le feu Pour pas que ça crame Parce que la crème fraîche, ça crame Je le rappelle Et là on va rajouter le fromage On va essayer d'y aller tranquillou Voilà Je pense que ça, ça suffit en vérité On va déjà mélanger ça Et après on va rajouter l'émental Là je viens de commencer par le gouda Mais il n'y a pas vraiment d'ordre Tu commences vraiment par le fromage Qui te fait kiffer quoi Le gouda il commence à bien fonder Il ne faut pas s'arrêter de renouer Parce que sinon ça va coller Ça ne va plus être bon On va tout perdre Après je vais être triste Et je n'aurai pas mon tacos ce soir Là maintenant Je rajoute l'émental Pareil Tu essaies de mettre à peu près La même quantité Voilà Et là tu mélanges Et le but c'est que ça Tu vois regarde Là on commence à voir C'est une sauce fromagère On a la texture qu'on veut en fait Pas besoin d'avoir Mettre plus de fromage C'est déjà Tu vois qu'il y a déjà assez de fromage Le temps que le reste est cuit Tu mets à feu doux Et tu continues à remuer Très très souvent Parce que sinon ça va durcir Ça ne va plus du tout être bon Le temps que ça se termine Je ne vais pas me faire chier On va commencer à faire La préparation pour le tacos Je n'ai pas ma sauce algérienne Que je kiffe De voir l'algérie Tu sais Mais là Samouraï C'est pareil C'est bon Ça pique C'est ce que j'aime Je vais prendre Ma petite cuillère Ma petite sauce à mou Hop Tac Là tu l'étales bien partout Alors tu n'hésites pas A la mettre vraiment partout Parce qu'au final Quand tu vas plier les bords Et tout Il y a des trucs qui vont se rejoindre Et sinon ça va faire des gros pâtés de sauce Ça ne va pas être agréable Ensuite J'avoue J'avais des restes de bacon Du coup je vais me rajouter du bacon Rien de complexe Moi je vais me mettre Deux petites tranches de bacon dedans Tac Une Alors fais attention Quand tu fais le tacos Tu vois Pour bien que ça se ferme correctement Il faut que tu laisses un peu de marge Ici Et l'autre côté Et là Un peu plus En vrai Vraiment au final Tu n'as pas une grosse surface de tacos Mais c'est pas grave On s'en fout Ma machine pour faire les tacos Elle est petite Tout ce qui est frites Et tender Oh les gars Vous ne battez pas J'ai mes deux chats Ils sont en train de se battre ça Eh les gars Je vais vous Pas quand je tourne Je prends un petit tender Alors le problème C'est qu'ils sont vachement gros Du coup je vais en prendre Juste un Je vais en mettre deux Tiens Allez il y a les frites aussi Bon c'est pas grave Moi je laisse des tenders Je vais pas me faire chier A les couper Comme ils font dans les tacos Ça gâche toute la nourriture De couper la bouffe Je prends ça normal Je suis en train de me brûler les doigts Les gars Je vais juste prendre une petite pince Et on continue Allez là Du coup J'arrête pas de dire du coup Ça me gonfle moi même De dire du coup Donc on va dire donc Tu sais moi je crois J'ai un mot pourri Pour un autre mot pourri Tu vois Là je vais juste Du coup j'ai mis Là j'ai mis la sauce J'ai mis mon bacon J'ai mis mes tenders Je rajoute les frites J'en mets pas trop Parce que sinon je pourrais Jamais le fermer Même si j'ai envie de faire Un giga gros tacos Et maintenant Bah la sauce romagère T'en prends un petit peu Paf 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 Je mets deux bonnes cuillères Pas trop parce que Ça rien d'en mettre 3 tonnes Ça va pas te rendre le tacos meilleur Et là on passe à l'étape Vraiment chiante Le fermer Et le clipser Dans mon truc spécial tacos Comme tu peux le voir C'est une machine Que je kiffe Alors Pour un tacos Tu fermes les deux bords Tu rabats ici J'ai inversé Je me suis bourré C'est l'inverse Mais c'est pas grave Tu feras pas la même connerie que moi Normalement c'est l'inverse Donc bon on va faire l'inverse Voilà le tacos mon pote Regarde Tac Tu le mets dans mon truc Dans la machine Et hop tu cloues Je vais me péter le bide Un bon tacos sa mère Toi même tu sais Un bon tacos Je passe fou Deux viandes Trois viandes Non là y'a qu'une viande Mais c'est pas grave Ça va être bon quand même Là je crois en est pas mal les gars Allez frérot Je te sens le tacos Tu vas voir derrière Oh ouais Regardez ça les gars Ce petit tacos Oh là 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 J'ai content de moi Allez on va le couper en deux les gars On va regarder ce que ça donne Tac C'est un petit tacos Mais c'est le petit tacos Qui fait plaisir Voilà Je fais ma petite miniature On va le goûter De toute façon C'est un tacos On sait tous Que c'est bon Et voilà quoi Bon allez On va goûter ce tacos Qui est extrêmement brûlant J'ai peur de me brûler Putain j'ai roté J'ai bu un petit verre de coca Avant de manger Oh c'est faux Ça est le chaud même Je suis vachement content de moi On est dans le tacos C'est bon C'est un bon tacos De fast food Comme on aime Peut-être un peu meilleur Que les tacos de fast food Est-ce que c'est moi qui l'ai fait Bon allez arrête mes conneries les gars Moi je me suis éclaté A faire ce tacos J'espère que tu t'éclates A regarder mes vidéos En ce moment je vais essayer De faire d'autres vidéos dégustations Bientôt le mercredi Il y aura des vidéos dégustations Le midi au taf Je peux me le permettre Donc ça va être parti Pour deux vidéos par semaine Voir peut-être même Trois vidéos par semaine Si tout se passe bien Parce que quand même Lucas n'oublie pas de t'abonner De laisser un commentaire De partager cette vidéo D'en parler à ta famille Parce que moi j'ai besoin d'abonnés Pour pouvoir payer tout ce que je fais Putain Ça me coûte bien bordel Ok Allez A la semaine prochaine